Musique Une nouvelle station d'épuration est entrée en activité à Lille-Bonne. Depuis quelques mois, cet outil de traitement des eaux usées remplace la précédente station, devenue obsolète avec le temps. Cet ouvrage a été redimensionné pour répondre aux besoins des 20 prochaines années. La capacité de traitement a été presque doublée. Elle est désormais de 18 000 équivalents habitants, soit 3 098 m3 par jour. La station d'épuration qui a été construite ici est une station d'épuration moderne, avec de nouvelles technologies, avec un traitement beaucoup plus abouti que la précédente station qui datait de 1964, cette station d'épuration. Elle permet de mieux traiter les eaux usées des habitants de la commune de Lille-Bonne et de rejeter une eau de qualité bien meilleure au milieu naturel après le traitement. Un soin tout particulier a été apporté au traitement des bouts de la station, à commencer par l'élimination des odeurs dans et autour du site. Les unités sont équipées de postes de pré-traitement et de désodorisation. Du coup, aucune misance olfactive n'est provoquée par la décomposition des bouts. Ce n'est d'ailleurs pas la seule innovation de cet équipement. Après différentes étapes d'épaississement des bouts, on arrive à valoriser en agriculture des bouts d'épuration qui sont très épaissis, qui sont quasiment solides et qui ont une valeur pour l'agriculture. Cette valorisation d'agriculture permet d'apporter aux agriculteurs un engrais supplémentaire sur leurs parcelles en exploitation. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des contrats d'objectifs de gestion de l'eau du département de Seine-Maritime. Ces coches permettent notamment d'optimiser la distribution et le traitement de l'eau sur un territoire donné. La construction de la station d'épuration de Lille-Bonne est une réalisation majeure du coche de la communauté de commune Covalet-Seine. Les travaux auront coûté 10 millions d'euros partagés entre le CVS, le département et l'agence de l'eau.